Bonsoir, Fabienne Brugère, présidente du conseil de développement durable auprès de la communauté urbaine de Bordeaux. Je suis vraiment enchantée d'inaugurer ce soir les premières assises de la participation du conseil de développement durable. Avec à mes côtés Pierre-Rosan Vallon et Loïc Blandiaux que je remercie déjà chaleureusement pour leur présence. J'aimerais en préambule vous dire quelques mots sur le conseil de développement durable, sur son rôle en termes de participation. Et puis aussi vous présenter l'esprit de ces assises qui sont donc inaugurées ce soir et qui vont se poursuivre demain. Tout d'abord le conseil de développement durable est une instance de citoyens bénévoles composés d'environ 200 personnes issues de domaines de la société différent. Les entreprises, les syndicats, les associations, les institutions publiques, des universitaires, des experts, des citoyens qui représentent les 27 communes de la communauté urbaine de Bordeaux. Et puis aussi des engagés, on pourrait dire volontaires qui ont fait acte de candidature pour entrer dans ce conseil de développement. Et puis enfin des personnes aussi tirées au sort qui ont donc accepté à ce titre d'être présents dans ce conseil. C'est un conseil qui travaille donc auprès de la communauté urbaine par l'intermédiaire de saisine et d'autosaisine de sujets que l'exécutif de la communauté urbaine lui transmet ou de sujets qu'il se donne à lui même. Mais si vous voulez, ce qui est important à savoir, c'est que c'est un conseil qui a acquis une légitimité dans le domaine de la participation. Tout d'abord, lors de sa refondation en 2008, lorsque je suis donc devenue présidente de ce conseil, nous avons mis au point, c'était une autosaisine de la communauté urbaine, un groupe de travail sur la charte de la participation de la communauté urbaine de Bordeaux. Et ce travail a donc abouti à une charte de la participation citoyenne à l'action publique communautaire. Le document a ensuite été soumis à une délibération tripartite qui a réuni les membres du conseil de développement à titre, pourrait-on dire, d'une sorte d'usage citoyen, les élus au nom de leur maîtrise d'ouvrage et puis aussi les services de la communauté urbaine au nom de leur maîtrise d'oeuvre. Et en ce sens, nous avons vraiment travaillé, on pourrait dire, à trois instances ensemble et d'une certaine manière contribué à la fabrication de cette charte de la participation. Ensuite, le conseil de développement s'est vu confier par la communauté urbaine de Bordeaux en 2011 un rôle de garant de la participation sur les projets communautaires. Il est ainsi devenu un accompagnateur permanent de la communauté urbaine sur les questions relatives donc à la participation et à la concertation. Et à ce titre, il est là pour assurer un rôle d'impartialité et de pluralité dans les processus de participation. Il garantit ainsi, pourrait-on dire, la sincérité de la procédure. Et à ce titre, nous avons mis en oeuvre une commission permanente de la participation et nous avons trois vice-présidents à ces questions de participation qui prendront la parole demain matin pour l'ouverture de la matinée. Ce rôle de garant en termes de participation nous a vraiment incité à nous interroger sur la notion de participation. Et c'est en ce sens, tout d'abord, que nous avons voulu organiser ces assises pour construire en quelque sorte une culture commune entre les différents acteurs de l'agglomération dans les processus de participation. Et c'est là-dessus, c'est à partir de ce point que nous avons vraiment conçu ces assises de la participation qui ont un objectif double. D'une part, elles ont un rôle à l'échelle locale. Et il s'agit en ce sens de produire un panorama des pratiques qui sont liées à la participation dans les différentes communes de ce territoire. Et nous allons produire vraiment un petit livre que vous aurez dans quelques jours qui sera précisément un panorama de ce qui se fait dans les différentes communes en termes de participation, de ce qui se fait aussi dans un certain nombre d'institutions, d'autres conseils de développement, celui de Pessac, le CODES à Bordeaux, le conseil consultatif de Mérignac, le Césaire d'Aquitaine. Et puis aussi du côté, il y a aussi tout un travail avec le conseil général, ce qui se fait aussi du côté du conseil général et ce qui se fait bien sûr du côté des associations. Et il y a eu vraiment là aussi un gros travail de co-construction avec de nombreuses associations qui sont dans le domaine de la participation. Donc ces assises ont, si vous voulez, commencé par des réunions de co-construction de l'événement lui-même, réunions qui ont donné lieu à un certain nombre de thématiques qui se retrouvent dans les ateliers de demain. Ça, c'est vraiment l'aspect local du travail. Et cet aspect local du travail, il va aboutir à une sorte de synthèse sur les procédures de participation, sans que ce soit bien sûr, sans que l'idée soit bien sûr d'afficher une vitrine de communication sur les notions de participation. Il s'agit aussi de montrer les difficultés, de revenir peut-être parfois sur un certain nombre de termes de vocabulaire, participation, concertation, etc. Et puis, nous tenions aussi un autre objectif qui est de réfléchir plus globalement sur l'avenir de la participation. Et ça, c'est davantage l'esprit des tables rondes et des conférences. Avenir de la participation, je dirais à l'âge de la crise de la démocratie représentative et de ce que l'on peut nommer, pour reprendre Pierre Rosanvallon, le besoin de démocratie permanente. Et je renvoie bien sûr là-dessus à la contre-démocratie, puisque c'est la contre-démocratie qui nous a largement incités à inviter Pierre Rosanvallon ce soir, à une époque, la nôtre, qui est celle, disons, de la défiance à l'égard de la définition électorale de la démocratie. À savoir qu'un pouvoir aujourd'hui n'est désormais considéré comme pleinement démocratique que s'il est soumis à des épreuves de contrôle et de validation de l'expression majoritaire. C'est bien sûr aussi là-dessus que nous souhaitons réfléchir, même si ce soir, en tant que philosophe, j'aimerais revenir sur l'étymologie grecque de la démocratie, pouvoir du peuple, à savoir que finalement la démocratie serait peut-être participative par définition et qu'il s'agit bien d'un régime forcément imparfait où les citoyens doivent pouvoir prendre part à la vie publique s'ils le souhaitent. Et j'insiste sur ce « s'ils le souhaitent » parce que c'est l'un des éléments importants de ces assises de la participation et en particulier de la table ronde de demain qui sera animée par Laurence Luré et dans laquelle se retrouveront Patrick Vivray, Laurence Monoyer-Smith, Alexandre Romanès et puis Pierre Maé, table ronde qui reviendra sur la question des publics absents et donc comment faire venir un certain nombre de personnes vers les procédures de participation ou plutôt comment aussi pouvoir les entendre, comment aller les chercher. Et donc table ronde du midi sur cette question des publics absents qui est une question qui a toujours beaucoup préoccupé d'ailleurs les membres du C2D et qui avait donné lieu à une saisine. Je sais que d'ailleurs Pierre-Rosan Vallon reviendra sur cette saisine à haute voix où il s'agissait précisément d'interroger ces populations qui parlent en généralement peu de leur vision de la métropole de demain. Et puis bien évidemment là-dessus deux conférences. La conférence de ce soir que Loïc Blondiot va présenter et puis la conférence de demain, conférence de clôture qui sera en fait une discussion entre Philippe Corcuff et Joël Zasque sur précisément ce que participer engage. J'ajoute à cela qu'il y a de nombreux participants dans les ateliers demain et que je tiens vraiment à les remercier, des chercheurs, des acteurs du monde de la participation français ou étrangers, des témoignages également d'élus d'autres territoires que je remercie vraiment de cette prêtée au jeu. Et puis bien évidemment des acteurs locaux de la participation que ce soit dans les communes, dans les associations, dans un certain nombre d'institutions. Et puis tout simplement, et nous avons tenu à ce que ce soit possible dans les procédures d'inscription, des citoyens qui s'intéressent individuellement ou personnellement à cette question. Et je crois que ce soir, notre devoir est à notre manière de participer à une réinstallation de la légitimité démocratique et de lancer ce grand débat à partir des questions de participation. Merci d'être venu si nombreux. Et je laisse la parole à Loïc Blondiot pour présenter Pierre Rosanvalon, que je remercie encore vraiment grandement d'être là, parce que je sais qu'il était à Lille tout à l'heure. Donc voilà, c'est une grande soirée qui commence. Merci, merci Fabienne. Alors pour moi, c'est un vrai honneur d'être un peu la vedette américaine de cette soirée. Un vrai honneur et un vrai plaisir d'avoir d'abord à intervenir devant le C2D pour la seconde fois. J'ai eu lors d'une précédente conférence vraiment le sentiment qu'il y avait autour du C2D une vraie réflexion et une vraie attention aux questions de la participation. Et un vrai honneur à présenter Pierre Rosanvalon. Ce n'est pas non plus la première fois que je le présente. Je l'ai présenté il y a quelques mois à la Villa Gillet à Lyon. Et il est tout à fait intéressant de voir que c'est à Bordeaux et à Lyon que ces événements ont lieu. Il y a une forme de géographie de la participation en France où certaines villes sont un peu plus en avance que d'autres. Et Lyon et Bordeaux en font partie. Alors, je ne vais pas présenter la conférence de Pierre Rosanvalon pour une bonne raison, c'est que je n'en connais pas le contenu. C'est une surprise. Mais je vais vous présenter Pierre Rosanvalon en partant du principe que vous ne connaissez rien de lui, ce qui est fort peu vraisemblable. Mais c'est le principe que j'ai adopté. Donc, je vais commencer par vous présenter l'homme, son oeuvre, avant d'entrer un petit peu dans la réflexion sur ce que, me semble-t-il, son travail apporte à la réflexion sur la démocratie. Et à partir du titre de la conférence, qu'est-ce qu'être gouverné et être représenté ? Et je vais notamment montrer que le travail de Pierre Rosanvalon, sa recherche, depuis notamment une vingtaine d'années, soulève trois grandes questions. Qu'est-ce que la démocratie ? Qu'est-ce que représenter ? Et qu'est-ce que participer ? Alors, sur Pierre Rosanvalon lui-même, des éléments de biographie, il a été syndicaliste, proche de la CFDT. Il a publié à la fin des années 70 deux ouvrages dont j'aurais envie de conseiller à nouveau la lecture. Aujourd'hui, je pense qu'il pourrait être très stimulant. Je ne sais pas ce qu'il en pense de ces ouvrages, rétrospectivement, qui s'intitule L'âge de l'autogestion, qui est paru en 1976. Et pour une nouvelle culture politique, avec Patrick Vivray, qui interviendra demain, ces deux livres, à mon avis, pourraient redevenir d'actualité. Il est aussi l'auteur d'ouvrages importants sur l'État-providence. Son livre sur la crise de l'État-providence, qui était paru en 1981, avait eu un écho tout à fait considérable sur cette thématique, d'ouvrages sur le syndicalisme, la naissance de l'idée de marché, ou l'histoire de l'État en France. Mais le Pierre Rosanvalon dont je vais parler aujourd'hui, c'est celui qui, depuis maintenant une vingtaine d'années, avec un premier ouvrage sur le moment Guizot, en 1985, qui avait ouvert, me semble-t-il, cette réflexion, s'est intéressé au modèle français de démocratie, et plus généralement, à partir de cet exemple, a élaboré une théorie de la démocratie qui font de lui un des théoriciens les plus importants de ce domaine. Et je suis frappé par le fait que, depuis quelques années, il commence vraiment à avoir la reconnaissance internationale qu'il mérite, l'écho rencontré par ses travaux en Amérique latine ou dans le monde anglo-saxon le démontre. Je vais partir, finalement, dans cette présentation de six ouvrages, deux trilogies, comme Star Wars, c'est à peu près analogue en termes de production. Une première trilogie parue chez Gallimard, centrée sur la France, avec le Sacre du Citoyen, en 1992, une histoire du suffrage universel en France, Le Peuple Introuvable, 1998, une histoire de la représentation démocratique et la démocratie inachevée, 2000, qui est une histoire de la souveraineté. Ce sont des livres d'histoire qui sont des bonheurs d'érudition, qui remettent au jour des discours, des projets, des questions qui font directement écho, et j'y reviendrai, à ce que nous vivons aujourd'hui. Et puis, il y a la trilogie du Seuil, qui, elle, à mon avis, a une portée plus générale, qui porte sur l'état contemporain des démocraties en Occident, avec, comme premier tome, La Contre-démocratie, la politique à l'âge de la défiance, livre qu'a évoqué Fabienne, qui est paru au Seuil en 2006 et qui a eu un impact tout à fait important, la légitimité démocratique, impartialité, réflexivité, proximité, qui date de 2008, et le dernier, qui a beaucoup fait parler de lui l'année dernière, qui s'intitule La Société des égaux. Avant d'entrer dans la présentation du contenu de la substance, à proprement parler, du travail de Pierre Rosanvallon, je rappelle aussi, mais ça, vous le savez sans doute, que Pierre Rosanvallon est un, au-delà d'un auteur, d'un intellectuel, il est aussi un animateur de réseaux, un des animateurs de la vie intellectuelle de ce pays, à travers notamment deux lieux de réflexion importants, la collection La République des idées, qui réussit à produire des livres de sciences sociales qui se vendent en moyenne à 10 000 exemplaires, ce qui n'est pas un mince effort, compte tenu de la crise de l'édition en sciences humaines, et puis ce site auquel je vous renvoie sur Internet qui s'intitule La Vie des idées et qui est un site de veille sur toutes les parutions intéressantes en sciences sociales et qui, de mon point de vue, n'a pas d'équivalent en qualité. Alors, la présentation maintenant du travail de Pierre Rosanvallon sur la démocratie. Trois questions. Première question, c'est la question matricielle, c'est qu'est-ce que la démocratie ? Pour Pierre Rosanvallon, la démocratie, c'est d'abord une énigme. C'est d'abord une énigme, une énigme historique. Comment un régime disqualifié au XVIIIe siècle, considéré comme archaïque, obsolète, tout juste bon pour les Suisses ou pour des pays relativement arriérés, comme Pierre Rosanvallon l'a montré dans un article sur l'histoire de la notion de démocratie, est devenue une norme, un impératif et fait l'objet aujourd'hui d'une sacralisation ? Au prix de quel retournement et au prix de quel malentendu, finalement, nous trouvons-nous aujourd'hui à nous réclamer exclusivement de la démocratie ? Une énigme historique, mais aussi une énigme permanente. Pierre Rosanvallon le dit très tôt dans son travail, la démocratie, c'est à la fois une solution et un problème. Une solution au problème de l'origine du pouvoir, le pouvoir ne peut plus venir de Dieu, il ne peut pas venir de la science, il ne peut pas venir des experts, il vient donc du peuple. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'est le peuple, on ne sait pas où est le peuple, on ne sait pas à quoi, finalement, cette idée de peuple correspond dans la réalité. Et cela entraîne d'autres questions. Qui compose le peuple ? Est-ce la totalité du peuple qui peut gouverner ou participer au gouvernement ou une partie de celui-ci ? Dès lors que l'on peut imaginer des institutions très démocratiques, comme à Athènes, mais qui écartent toute une partie de la population du corps politique. Et là, je renvoie à l'histoire du suffrage universel, qui est l'histoire d'un déplacement des frontières du corps politique. Deuxième question, comment le peuple est-il composé, est-ce que le peuple politique est un reflet du peuple réel ? Est-ce qu'il doit en épouser la complexité, les hiérarchies, la diversité ? Ou est-ce que c'est une création artificielle ? Est-ce que le peuple, c'est simplement, en démocratie, une juxtaposition d'individus ? Un tas de sable, disait Renan, c'est-à-dire une forme de somme d'individualité. C'est ce choix qu'ont fait les révolutionnaires, après Sieyès, mais il y a sans cesse un retour et une critique à cette idée d'une représentation et d'un peuple qui ne correspond pas, finalement, au peuple réel. Troisième question, entraînée derrière cette énigme, jusqu'où faire participer le peuple ? Jusqu'où on le proclame souverain ? Mais est-il raisonnable de le laisser réellement participer aux affaires publiques ? Les révolutionnaires vont établir, une fois pour toutes, que le peuple, dans un gouvernement représentatif, qui n'est pas une démocratie, nous dit Sieyès, il est tout à fait clair, en septembre 1789, il nous dit que la France n'est pas et ne saurait être une démocratie. Dans le cadre d'un gouvernement représentatif, le peuple règne en principe, mais il ne gouverne pas. Il est censé déléguer à des représentants le soin de gouverner, et les représentants, nous dit Sieyès, parlent et veulent au nom de la nation. Il se substitue à lui. Au moment où on reconnaît la souveraineté du peuple, on dépossède le peuple réel du soin de prendre la décision. C'est ce compromis historique sur lequel nous vivons encore qu'est la démocratie représentative. La démocratie, c'est une énigme, mais c'est aussi une forme sociale, nous dit Pierre Rosanvallon. C'est un ensemble d'institutions, c'est la démocratie institutionnelle, électorale, représentative que nous connaissons, mais ce sont aussi des activités citoyennes, ce sont des pratiques citoyennes, ce sont aussi des citoyens qui contrôlent, évaluent, surveillent, empêchent que les gouvernants ne débordent, empêchent que les gouvernants, finalement, s'emparent et monopolisent le pouvoir. C'est cette fameuse notion de contre-démocratie que Pierre Rosanvallon a bien mise en évidence en soulignant qu'il n'y a pas de démocratie sans contre-démocratie. La démocratie est forcément biface. Lorsque le citoyen s'endort, cela engendre des monstres, et des monstres politiques, c'est ce qu'avait dit Tocqueville, et il insiste très fortement sur cette activité de vigilance, de résistance citoyenne. La démocratie, c'est aussi une forme sociale, nous dit-il dans son dernier livre, La société des égaux, en soulignant que c'est une forme de relation entre les citoyens. Il n'y a pas de démocratie sans relation d'égalité, de réciprocité entre citoyens. Et cela pose une question tout à fait actuelle. Jusqu'où peut-on aller dans l'admission des inégalités sociales sans menacer la démocratie elle-même ? C'est ce que disaient les indignés, les mouvements des indignés, c'est ce qu'ils disent toujours. C'est ce que disait le mouvement Occupy Wall Street en avançant le thème 1% contre 99%. Seul un petit nombre aujourd'hui de ces citoyens sont véritablement représentés politiquement au détriment de tous les autres. Les autres qui ont la possibilité de faire sécession, qui ont la possibilité d'exercer un chantage, finalement, à leur présence sur le territoire, des élites économiques, sociales, qui ont aussi perdu le sens de la communauté. C'est-à-dire qu'on a longtemps glosé sur l'immoralité du peuple. Aujourd'hui, la fraction de la population qui est devenue immorale au regard d'un idéal démocratique, ce sont les élites. Et de ce point de vue-là, le travail de Pierre Rosanvalon, me semble-t-il, rejoint un courant de la science politique actuelle, qui insiste sur ce pouvoir d'influence bien supérieur aujourd'hui de certaines catégories par rapport à toutes les autres qui menacent la démocratie. La démocratie, enfin, je ne vais pas être trop long, c'est une expérience. Ce sont des tensions qu'expérimentent ceux qui essayent de la vivre et de la mettre en œuvre. Et c'est pour ça que le travail de Pierre Rosanvalon est un travail à dimension historique. C'est pour ça qu'il réévalue, qu'il éclaire, qu'il rend disponibles des discours, des expériences, des possibles non advenus qui ont eu lieu dans l'histoire au XIXe siècle et sur lesquels nous pourrions nous appuyer, sur lesquels nous pouvons à la fois réfléchir à d'où nous venons, mais aussi qui peuvent être des possibles que nous pourrions emprunter. Et là, le manifeste des 60, ce manifeste au XIXe siècle visant à une véritable représentation ouvrière fait directement écho à nos réflexions sur la représentativité des représentants. Et tout est comme ça dans l'œuvre de Pierre Rosanvalon. Tout est occasion de faire des parallèles entre cette histoire et la situation présente. Je vais aller beaucoup plus vite sur les deux autres points. Deuxième question, qu'est-ce que la représentation ? Qu'est-ce que représenter ? Chez Pierre Rosanvalon, il faut entendre l'idée de représentation au deux sens du terme. Au sens de représentation mentale. Quand on se représente quelque chose, quand on se représente une réalité. Il insiste beaucoup sur les instruments qui permettent de donner sens à la réalité sociale. Sur les instruments de description du monde social qui sont pour lui des instruments politiques. La statistique est un instrument politique. Elle permet de décrire, mais aussi de gouverner. Et puis le travail de Pierre Rosanvalon est un travail sur la représentation politique. Simplement quelques thèmes qu'il a abordés. Premier thème, celui du décentrement de l'élection dans nos démocraties. L'élection ne suffit plus à produire de la légitimité dans nos démocraties. Et l'élection ne suffit plus à permettre une influence du citoyen sur les affaires du monde. L'emprise de la sphère économique sur la sphère politique est un problème aujourd'hui absolument majeur. La question de la représentation pose celle de la légitimité. Dès lors que les décideurs ne peuvent plus s'appuyer exclusivement sur l'élection pour légitimer leur pouvoir, il s'agit, nous dit Pierre Rosanvalon, dans son avant-dernier livre, de construire un processus de légitimation plus complexe en s'appuyant sur différents types de légitimité. La légitimité électorale, mais aussi ce qu'il appelle la légitimité d'impartialité, c'est-à-dire avoir une représentation plus juste de la société, de réflexivité, avoir des instruments d'expertise pour comprendre les problèmes et on pourrait dire que la République des idées fait partie de ces instruments de réflexivité et des instruments de proximité, c'est-à-dire qui permettent de rapprocher les institutions du citoyen. La dernière question au sujet de la représentation que pose Pierre Rosanvalon, c'est peut-on inventer un processus de représentation qui soit démocratique ? Toute la littérature et tous les discours opposent représentation et participation, sans penser que l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'avoir un processus de représentation véritablement démocratique qui permette l'interpellation des élus par les citoyens, qui permette ce que Fabienne appelait les épreuves de légitimité, de réédition de comptes, un dialogue permanent entre les élus et les citoyens. C'est à ce prix que l'on pourra parler vraiment de démocratie représentative, sans opposer forcément la représentation et la participation. Troisième série de remarques très rapides en quelques minutes. Qu'est-ce que la participation ? Au final, Pierre Rosanvalon aborde peu la question de la démocratie participative et je ne pense pas qu'elle l'intéresse véritablement beaucoup. En tout cas, il ne l'a pas démontré jusqu'à présent. Il rappelle l'origine volontiers, l'origine du terme. Le terme est inventé au début des années 60 aux Etats-Unis dans un fameux manifeste de Port Huron au moment des mouvements sociaux pour les droits civiques aux Etats-Unis. mais il rappelle dans un entretien très intéressant paru dans le premier numéro de la revue Participation dont je suis le directeur, et voilà, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il rappelle dans cet entretien que finalement il y a eu un dévoiement de cette idée de démocratie participative et que la version soft de la démocratie participative comme la version soft de l'autogestion a fini par brouiller le sens même de cette idée de démocratie participative à force d'avoir des instruments de communication qui se présentent comme des instruments de participation. On a oublié l'ambition initiale de participation directe des citoyens. Mais l'oeuvre de Pierre Rosanvallon, me semble-t-il, elle pose, elle soulève trois des enjeux que soulève la participation démocratique. Et après, je m'arrêterai là. Premier enjeu, c'est comment affronter aujourd'hui l'état de défiance et de distance des citoyens à l'égard des institutions et des pouvoirs publics. Comment le faire en adoptant l'attitude du philosophe américain Dewey qui consiste à dire qu'on ne pourra résoudre les problèmes de la démocratie que par plus de démocratie. Les problèmes de la démocratie, aujourd'hui, ils sont de deux types. ils sont la montée de l'antipolitique ou de ce que Pierre Rosanvallon appelle la défiance radicale des citoyens à l'égard, le cynisme politique à l'égard de la démocratie. Et ils sont aussi le populisme. Le deuxième danger, le deuxième risque, c'est le populisme. Le populisme, c'est l'envers de la démocratie participative. La participation pourrait être un antidote au populisme. Qu'est-ce que c'est que le populisme ? C'est d'abord le reflet d'un sentiment d'impuissance généralisée. Personne n'a le sentiment de pouvoir s'exprimer ou être entendu sur les pouvoirs publics. C'est un processus de schématisation de la relation politique qui simplifie outrageusement ce qu'est la complexité de la décision. Le populisme, c'est aussi une forme de délégation. La délégation à un chef, la délégation à un leader. C'est aussi une forme d'exclusion sous la forme du nationalo-populisme auquel nous assistons aujourd'hui. Effectivement, l'exclusion de toute une partie de la population au profit de quelques-uns qui ont les caractéristiques ethniques qui leur donnent droit de parler et d'être représentés. La démocratie participative, me semble-t-il, pourrait être, elle ne l'est pas, mais pourrait être l'exact inverse. une activité de contrôle qui rend aux citoyens une possibilité d'interpellation et de prise de parole. C'est aussi un ensemble de dispositifs qui pourraient puiser dans les ressources mêmes de la société, dans l'intelligence même de la société, en ne pariant pas sur la bêtise de l'individu. C'est aussi une forme qui permet de révéler la complexité du processus de production des choix collectifs. Et c'est aussi un dispositif qui permet, me semble-t-il, de réduire la distance entre citoyens et élus. Deuxième enjeu soulevé par cette question et que l'oeuvre de Pierre Rosanvalon permet de travailler, c'est l'introduction de nouvelles formes de médiation politique entre l'État d'une part et les citoyens d'autre part. Depuis la Révolution française, il n'y avait quasiment rien. En pratique, il y a des choses, mais elles ne sont pas considérées en général comme légitimes. Pierre Rosanvalon parle de démocratie d'interaction, parle de démocratie dans laquelle, finalement, il y a différentes manières de représenter la société auprès des élus, dans lequel on pourrait retrouver des corps intermédiaires, mais qui n'auraient rien à voir avec ce qu'ils étaient sous l'Ancien Régime. C'est cette forme de communication entre la société et l'État que Pierre Rosanvalon, après Durkheim, appelle de ses voeux. Et puis, dernier point, la vraie question qui est derrière, et je suis très long, Fabienne, je m'en excuse, mais voilà, c'est... C'est comment assurer la légitimité de la décision, comment faire en sorte que chaque décision ait pu faire l'objet d'un processus de délibération, d'un débat public impliquant tous les citoyens que concerne cette décision. On voit bien aujourd'hui que l'on a un gouvernement qui multiplie les débats publics, mais qui ne respecte pas, me semble-t-il, ce que sont les exigences minimales de ce que devrait être une véritable démocratie délibérative. Et, évidemment, de tout cela, on peut, me semble-t-il, discuter avec Pierre Rosanvalon. Voilà. Et excusez-moi pour ce... Applaudissements Je remercie Fabienne Brugère de m'avoir invité à cette manifestation, ses assises de la participation, et j'en remercie Loïc de sa présentation parfaitement synthétique, et il connaît parfaitement mon travail. Bravo. Mais tu as bien présenté les deux trilogies, mais moi, je suis en train d'écrire le septième épisode. Donc, c'est un peu de ça que je vais vous parler aussi ce soir. Et si j'ai accepté avec plaisir cette invitation, c'est tout simplement parce que je pense que le travail intellectuel, universitaire que je fais, il n'a de sens que par rapport à un public comme celui qui est là ce soir. Moi, je suis devenu un peu universitaire par hasard, si je puis dire. Je suis devenu universitaire pour répondre aux questions que je m'étais posées comme jeune militant. Les questions que je m'étais posées comme jeune militant, effectivement, c'est celles qui étaient formulées dans ces deux ouvrages pour une nouvelle culture politique et l'âge de l'autogestion. Et pour avoir la réponse, eh bien, j'en suis à mon 15e bouquin. Et je n'ai pas tout à fait la solution encore. Mais voilà le sens de ma démarche, et c'est pour cela que celles des citoyens curieux, des militants, consonnent avec la mienne. Qu'est-ce qu'être représenté ? Qu'est-ce qu'être gouverné ? Il me semble que réfléchir à la démocratie aujourd'hui, c'est partir du constat qu'elle est liée de façon fondamentale à tout un ensemble de désenchantements, à des déviations, à des trahisons, à des inachèvements. Ces inachèvements, ces désenchantements, ces déviations, ces trahisons, quels que soient les noms qu'on leur donne, et je vais en citer un certain nombre dans le cours de cet exposé, sont partout palpables. Et le grand problème, c'est qu'ils alimentent aujourd'hui des peurs et des fantasmes qui ont une fonction déstabilisatrice. N'oublions pas que nous parlons aujourd'hui, sur le continent européen, à un moment où partout, nous voyons la montée des partis d'extrême droite, la montée des populismes. Et que cet exemple terrible de la Hongrie, il n'est pas simplement une sorte d'exotisme qui serait loin de nous, mais il peut être, hélas, le visage menaçant de ce qui nous attend si nous ne sommes pas suffisamment vigilants. Ce sentiment d'inachèvement, de désenchantement et de déviation, il nourrit en effet ce qu'on pourrait appeler une puissance de ressentiment dans nos sociétés. Qu'est-ce que le ressentiment ? C'est un sentiment politique et social qui lie la rancœur et l'impuissance. Et ce mélange de rancœur et d'impuissance, c'est ce qui alimente, en quelque sorte, ce poison permanent de la vie politique. Et je pense qu'il est essentiel de sortir, non pas de cette culture, mais je dirais, de cette atmosphère générale de ressentiment qui aujourd'hui prend, se fait passer pour une forme de critique politique. Il faut conjurer ce ressentiment pour que les critiques deviennent constructives, qu'elles donnent un nouvel horizon, justement, à l'idée démocratique, à ces constructions qui restent toujours, tu l'as dit Loïc tout à l'heure, une expérience. Dans ces formes de désenchantement, il y en a notamment deux grandes catégories, et c'est ce qui donne le titre à cette présentation que je fais. Le sentiment de malreprésentation d'abord, c'est-à-dire le sentiment que le monde politique est coupé de la société, qu'il ne la connaît pas, qu'il est loin d'elle. Et le sentiment, deuxième sentiment, c'est le sentiment de malgouvernement, c'est-à-dire d'élus qui souvent sont crispés dans la certitude de leur légitimité et qui eux aussi peuvent apparaître loin de la société. Il faut donc explorer ces deux continents de la malreprésentation et du malgouvernement et voir comment on peut les comprendre pour apporter tout un certain nombre de réponses. Et je dirais sur ce point que mon problème n'est pas la critique ou l'insatisfaction vis-à-vis du mot participation, c'est que je trouve que c'est un peu un mot en caoutchouc pour reprendre une expression fameuse de Blanqui s'adressant aux démocrates en 1848 et que je voudrais un petit peu passer du caoutchouc au bulltex, c'est-à-dire donner un petit peu de consistance à ce terme-là, mais lui donner de la consistance, ce n'est pas simplement en donner une définition plus raffinée, c'est le décliner, le décomposer pour le réarticuler de façon pratique. Cette réarticulation, j'en donne le fond panoramique. Il va pour moi dans la direction de la définition d'une démocratie qui serait à la fois post-électorale et post-majoritaire. Donc cette réflexion que je voudrais vous présenter sur ces deux thèmes de la représentation et du gouvernement s'inscrivent dans une réflexion générale autour de ce thème. La question de la représentation, tout d'abord, elle ne vient pas simplement du délabrement des partis, elle ne vient pas simplement de la mauvaise volonté des élus, elle ne vient pas simplement du caractère oublieux qu'il y a souvent entre la distance qui se creuse entre la campagne électorale et l'exercice du mandat. Elle a aussi, et c'est fondamental pour le comprendre, des causes structurelles. Il ne suffit pas de faire le procès de personne pour répondre à la crise de la représentation. Il faut la comprendre comme un problème structurel et historique des démocraties qui correspond essentiellement à quelque chose de très simple. C'est qu'il y a une contradiction entre ce que j'appelle le principe politique de la démocratie et son principe sociologique. Le principe politique de la démocratie, c'est que la démocratie se définit comme il n'y a plus de référent extérieur, comme le fait que l'on donne le pouvoir de dernier mot et le pouvoir actif au peuple. Mais en même temps que l'on célèbre le peuple corps civique, on est dans la difficulté de définir socialement, je dirais sociologiquement, ce peuple corps civique. il est tout puissant comme principe politique donc, alors qu'il apparaît invisible ou qu'il apparaît beaucoup plus difficile à définir si on le considère comme un peuple social. Et toute l'histoire de la démocratie a été jusqu'à maintenant l'histoire de cette tension entre un principe politique évident et un principe sociologique difficile. Cette difficulté, elle était nouvelle avec la vêtement de la démocratie. Pourquoi ? Parce que dans une société d'ancien régime, représenter la société, c'était très facile puisque les différentes fonctions sociales, les différentes conditions, les différentes positions, les différents métiers correspondaient à chaque fois à une institution. Tout était, chacun était inclus dans un corps, dans une corporation, dans une paroisse, dans une communauté et donc d'habitants. Et donc, représenter la société, c'était très simple. C'était prendre un membre de chacun de ces corps et des rassemblés. D'où l'idée qui était évidente quand on parlait des états généraux, représenter la société au temps des états généraux, c'était faire venir à ces états généraux un membre ou deux membres, peu importe, de chacun de ces corps. Et donc, on avait dans des états généraux la vraie image de la société. On avait la vraie reproduction. Mirabeau avait l'expression fameuse en disant qu'on a l'image proportionnelle de la société. D'ailleurs, les premiers usages du terme de représentation proportionnelle, c'est l'image proportionnelle. On reproduit en petit la carte comme une carte de grand de la société. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on est dans une société qui refuse les corps, les corporations, l'enfermement de chaque individu dans un groupe ou une institution qui le définit, eh bien, on entre dans une société individu qui devient beaucoup plus difficile à représenter. Et toute la réflexion du suffrage universel a été liée, le progrès du suffrage universel, à une réflexion sur les conditions comment retrouver de la lisibilité du social, comment représenter ce social. Et grosso modo, on peut dire qu'il y a eu deux grandes voies historiques. Une première grande voie historique, c'est de dire, il faut, c'est ça l'objectif, faire coïncider le peuple réel, le peuple social avec le peuple corps civique. Et comment ? Eh bien, il y en a un premier qui a donné une réponse fameuse. C'était Michelet qui disait, eh bien, il faut que le peuple social devienne en quelque sorte un peuple civique, qu'il devienne une grande histoire, qu'il se perde dans cette histoire de la nation. Et donc, c'est en grandissant en quelque sorte ce peuple civique à la hauteur d'une épopée, à la hauteur d'une histoire dans laquelle chacun se retrouverait, que l'on pourrait faire coïncider le principe politique et le principe social. Et il y a eu une autre réponse, c'est de dire, eh bien, il faut remettre de la substance dans la société. Il faut redonner de la consistance sociale à cette société d'individus. Comment ? D'abord, il y a eu un grand fait dans les sociétés post-révolutionnaires, c'est que ce sont devenus des sociétés de classe, donc des sociétés dans lesquelles il y avait une opposition sociale fondamentale. Et ça, c'est une réalité qu'il fallait exprimer, qu'il fallait faire vivre. Et c'était toute l'histoire du mouvement ouvrier de le faire vivre. Mais le mouvement ouvrier ne s'est pas contenté de dire, il faut faire exister la réalité de l'exploitation et de la nomination à travers des parties de classe. Le mouvement ouvrier, il a aussi dit, il faut organiser ce monde en métier, il faut l'organiser en syndicat. Et toute l'histoire du mouvement ouvrier et du syndicalisme, c'était en quelque sorte de faire renaître des nouveaux types de corps sociaux. Le syndicalisme d'ailleurs a toujours été conçu comme un syndicalisme sur le modèle presque ancien de ce que Proudhon appelait des corporations nouvelles, sur le modèle de métiers très bien organisés. D'ailleurs, dans le mouvement ouvrier français, pendant très longtemps, on ne s'est pas appelé camarade, on s'est appelé compagnon. Dans les premiers congrès de la CGT, vous voyez que c'est le mot compagnon qui est important. On refait vivre cette espèce de fraternité du métier et c'est cela qu'il s'agit de représenter. Et les congrès même de la CGT l'ont très bien fait sentir puisque jusqu'à la première guerre mondiale, c'est-à-dire pendant près de 20 ans d'existence de la CGT, officiellement, disons 10 ans puisque c'est 1895, et bien dans les congrès de la CGT, on votait par syndicat. Il y a un exemple célèbre, c'est que le syndicat des briquetiers de Seine-et-Marne avait 5 adhérents. Le syndicat de la métallurgie parisienne en avait 30 000. Et bien chacun avait une voix parce qu'ils étaient, ils représentaient une partie de la société, ils étaient un corps uni et qu'on soit 30 000 ou 5, peu importe, on était un corps. C'est exactement ce qui se passait, petite incise historique, dans le monde romain. Dans le monde romain, il y avait un nombre indéfini de citoyens, mais il y avait un nombre parfaitement défini de tribus et de centuries. et c'est cela, je dirais, la tentative pour redonner chair, pour redonner corps au monde social, c'est de faire revivre sous des espèces nouvelles, certes, mais de faire revivre cette idée de la société de corps dans le monde moderne. Alors, ça produit des résultats. Ça produit des résultats parce qu'il y a eu la montée en puissance partout dans les pays industriels du syndicalisme. ça produit des résultats parce que se sont développés des parties de classe. Et même si on était dans des sociétés d'individus, la force évidente de la division de classe, l'organisation de l'industrie dans laquelle les métiers avaient encore une évidence ont permis, en quelque sorte, de mettre sous le boisseau cette contradiction. Mais cette contradiction, actuellement, elle nous revient en pleine figure. Elle nous revient en pleine figure parce que la société n'est plus simplement définie par des groupes sociaux stables. La société n'est plus simplement définie par des conditions. La société devient de plus en plus définie par des situations. La société devient définie par des trajectoires. Et le social, c'est des histoires qui se retrouvent. C'est des histoires qui correspondent. C'est des histoires qui convergent les unes vers les autres. Ce sont ce qu'on peut appeler des communautés d'épreuves, des communautés d'expérience. C'est cela maintenant. Il fait le social. Le social, ce n'est pas simplement l'appartenance, une fois pour toutes, et dans la durée, je dirais, à une condition déterminée. Donc, cette transformation profonde d'une société qui n'est plus simplement définie par des conditions, mais par des situations, et par des trajectoires, bouleverse cette espèce d'équilibre un peu précaire qu'on avait trouvé pour conjurer le problème de la représentation en démocratie. et puis, ce qui est très important également, il y a une deuxième dimension, c'est que les partis politiques ne sont plus, c'est la conséquence en partie, ne sont absolument plus des partis de classe. Alors, bien sûr, on peut dire qu'il y a une distinction entre partis de droite et partis de gauche, mais avant tout de même, être les partis de la classe ouvrière, ça voulait dire quelque chose. aujourd'hui, plus aucun parti en France ne peut dire qu'il y a un parti de la classe ouvrière. Il faudrait la redéfinir. On va peut-être y venir tout à l'heure. Mais cette double disparition, ce double effacement sociologique, effacement sociologique dans la société, effacement sociologique dans l'organisation des partis, vous entendez mal au fond ? Ah ben, il fallait le dire tout de suite. Je rapproche le micro. Eh bien, créer ce double effacement fait réapparaître dans sa pleine force et dans sa pleine visibilité cette tension entre le principe politique et le principe sociologique de la démocratie. Alors, à quoi assistons-nous aujourd'hui ? On assiste à deux tentatives principales pour le conjurer. La première, si je puis dire, c'est une déviation de l'idée de Michelet qui consiste à dire le peuple, eh bien, on le fait exister à travers la mise en scène d'un fantasme de l'unité et de l'homogénéité. Le peuple n'a pas été défini comme autre chose qu'un corps plein et évident qui aurait une consistance directement lisible s'il n'était pas parasité, s'il n'était pas en quelque sorte malmené par ceux qui polluent sa pureté, à savoir les étrangers, à savoir d'un côté et à savoir les élites de l'autre. Si le peuple est débarrassé de ses corps malsains, alors, il aura une consistance immédiate et visible. Et la puissance du populisme aujourd'hui, c'est cela. C'est qu'on répond à la crise de la représentation par une mise en scène d'une sorte de fantasme de l'homogénéité et de l'identité. pour retrouver sur un mode évidemment dévié, sur un mode pervers, ce qu'était la grande idée de Michelet. La grande idée de Michelet qui faisait d'ailleurs qu'il y avait un représentant suprême dans la société qui n'était pas l'élu du peuple mais qui était l'historien. Parce que celui qui faisait vivre, qui donnait consistance, qui donnait vie à ce peuple, c'est celui qui en racontait le récit. C'est celui qui animait ce récit en étant le créateur. Et il y a dans le livre Le peuple de Michelet de 1846 des pages étonnantes où on présente l'historien comme le démiurge qui donne véritablement vie à la société. Donc il y a cette première tentation et cette tentation elle va de pair avec ce qui était historiquement une des grandes perversions de la représentation, c'est la tentation de l'incarnation. De dire le problème de la politique il est réglé quand il y a un parti, un groupe ou un individu qui incarne la société dans l'incarnation veut dire qu'il y a la fusion entre une personne et une réalité sociale et cette fusion résout en elle-même le problème de la représentation. C'est à sa façon ce que disait Napoléon dans un poème célèbre de Béranger disait Napoléon n'est pas un homme Napoléon est un peuple. C'est-à-dire qu'il est cette expression fondamentale formule que reprendra d'ailleurs Napoléon III et vous savez que c'est un des grands thèmes du populisme. Lorsque Eva Perron était critiquée parce qu'elle portait des belles robes et des belles chaussures elle apparaissait dans des meetings publics en disant comment le peuple n'a-t-il pas le droit d'avoir des beaux habits le peuple n'a-t-il pas le droit au luxe sous-entendu que je ne suis pas Eva Perron je suis vous et ce que je porte c'est comme si vous le portiez vous-même alors je ne veux pas avoir des paroles polémiques mais ceux d'entre vous qui ont suivi la campagne vénézuélienne je ne compare pas Perron à Chavez bien sûr dans leur forme je dirais dans leurs actions politiques économiques dans leur politique précise et dans la vision d'un pouvoir uni à la société c'est un des thèmes constants de sa campagne en disant je ne suis pas ça n'est pas Chavez que vous avez en face de vous c'est l'un d'entre vous que vous avez en face de vous je suis vous d'une certaine façon et c'est donc répondre à cette crise de la représentation par ce double mécanisme d'une vision fantasmatique de l'homogénéité et d'unité et cette vision aussi de la capacité d'une personnalité politique à incarner à s'identifier à ce peuple et n'a être d'une certaine façon que sa prolongation et que sa voix donc ça aujourd'hui c'est pour cela que le populisme est puissant aujourd'hui le populisme est puissant parce qu'il répond à sa façon ou il prétend répondre à la crise de la représentation en même temps d'ailleurs qu'il répond à la crise de l'état providence la crise de la représentation c'est aussi une crise du lien social une crise de la solidarité une crise de l'égalité les deux vont de pair et le populisme dit il n'y aurait pas de crise de l'état providence il n'y avait pas les profiteurs que sont les immigrés et donc la question de l'état providence c'est la question de l'intrusion dans le corps du peuple d'un certain nombre de profiteurs et de voleurs de sa production le discours de populiste est en même temps un discours sur l'état providence et un discours politique sur l'homogénéité et la critique des étrangers souvenez-vous d'ailleurs si vous le savez que le premier livre publié par Barès aux élections législatives de 1893 le livre qui va donner le ton du nouveau nationalisme en France a pour titre c'est très simple contre les étrangers donc là on ne s'embarrassait pas de difficultés et le magazine de l'époque qui exprimait ce parti s'appelait pour la défense du travail national et vous savez que ce livre et ces manifestes étaient publiés quelques années avant que n'éclate tout un ensemble de violences très fortes dans l'est de la France près de la Belgique ou dans le Midi où des ouvriers italiens beaucoup espagnols un peu allemands belges étaient pris à partie et qu'avec mort une risque célèbre c'était terminé par le massacre d'une cinquantaine d'italiens donc voilà la première déviation aujourd'hui le premier fantasme c'est cela c'est de répondre à cette question de la crise de la représentation par cette mise en avant du peuple un et cette mise en avant d'une vision je dirais de l'incarnation qui était je dirais la pathologie historique de la représentation lorsque à un moment sous la révolution française les jacobins disent nous sommes le corps vivant du peuple c'est déjà ça la déviation de la représentation pareil avec Napoléon avec le césarisme les totalitarismes se comprennent aussi toujours comme des pathologies de la représentation car ce sont des pouvoirs qui prétendent être l'incarnation d'une société elle-même une et cette production de l'unité de la société et bien elle est produite par l'expulsion d'un certain nombre de personnes qui peuvent varier selon les idéologies la deuxième grande tentative plus modeste plus institutionnelle mais il se trouve que j'en ai suivi la fabrication c'est de dire il faudrait représenter la société civile ne plus simplement représenter les citoyens à travers l'élection représenter la société civile à que n'a-t-on entendu cette formule de représentation de la société civile depuis une quinzaine d'années surtout en un lieu éminemment censé s'en occuper le conseil économique et social et le conseil économique et social c'est redéfini non plus simplement comme une représentation du patronat des syndicats d'administration et d'un certain nombre de PQ c'est à dire personnes qualifiées mais également en prétendant l'objectif d'être le représentant de la société civile organisée et qu'est-ce que la société civile organisée c'est la tentative de donner un new look si je puis dire à toutes les visions anciennes de la société de corps telle qu'elle existait alors ce new look il a pris un aspect limité mais certainement gratifiant pour ceux qui en ont profité cela a été l'introduction du terme environnemental à la suite de conseils conseils économiques et social environnemental et donc un certain nombre de représentants de ces associations ont été introduits mais là on voit bien que c'est là aussi une représentation très institutionnelle une représentation très lointaine qui ne résout pas la question alors comment résoudre la question il me semble que pour résoudre la question pour repenser et refonder la représentation il faut deux choses la première chose c'est de défaire le lien entre élections et représentations dans l'histoire de la démocratie on a fait comme si l'élection elle était capable d'avoir deux objectifs en même temps une élection c'est bien sûr une technologie de choix une technologie de désignation une technologie de sélection si l'on veut mais en même temps on entendait que l'élection soit une technologie de la représentation de la figuration de la société et on voulait que l'élection elle soit à la fois une technique de choix et une technologie de représentation sociale alors ça marchait en partie à un moment à travers justement quand il y avait le vote par scrutin de liste quand il y avait des partis de classe ça existait aussi quand on a essayé d'inventer la représentation proportionnelle parce que la représentation proportionnelle elle n'a pas d'abord été conçue comme une représentation proportionnelle des opinions mais elle a été conçue pour résoudre une difficulté de la démocratie c'est que le droit égal au suffrage est un droit tout à fait faussé parce que tous les bulletins ne provisent pas le même effet si votre candidat est élu votre bulletin a produit un effet si votre candidat n'est pas élu votre bulletin n'a pas produit d'effet donc s'il y a une égalité dans le fait de tenir son bulletin il y a une inégalité dans la qualité des bulletins et donc comment répondre à cette question là c'est très simple des mathématiciens ont réfléchi à cette question là dès le début du 19ème siècle en disant il faut organiser la société en petits blocs homogènes si c'est en petits blocs homogènes à ce moment là chaque député va être élu à l'unanimité et si chaque député est élu à l'unanimité toutes les voix vont être valides et vont être valables et c'est cela qui a fondé l'idée de la représentation proportionnelle il faut découper le corps électoral selon des techniques qui ont été évidemment je vous passe des détails très discutés il faut découper le corps électoral de telle sorte que chaque bulletin de vote aboutisse a un résultat identique c'est à dire positif et lise quelqu'un donc aujourd'hui on ne peut plus rêver de cela et je propose de séparer complètement l'idée de représentation de l'idée d'élection celui qui est élu il est un représentant mais sa qualité de représentant c'est une qualité fonctionnelle ça n'est pas une qualité sociologique je vous rappelle d'ailleurs que dans la constitution française il est bien clairement indiqué qu'un député est élu dans les départements mais il n'est pas élu des départements c'est à dire que l'élection dans les départements c'est une technique d'élection mais ça n'est pas ça qui produit le caractère représentatif ce qui produit le caractère représentatif c'est l'appartenance au corps des élus c'est très différent de dire que chaque élu serait le représentant de sa circonscription dans le droit français l'élu n'est pas le représentant de sa circonscription l'élu il est membre de la représentation nationale la représentation est une fonction elle n'est pas une qualité sociale c'est quelque chose de fondamental et pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu de droit anglais c'était un débat très courant au 18ème siècle sur la nature de la représentation dans le droit anglais et dans le droit anglais la représentation est une qualité constitutionnelle et pas une qualité sociale et pour ceux d'entre vous qui le connaissent je mets ça parce qu'il y a peut-être quelques étudiants en droit dans la salle c'était un des grands thèmes de Burke dans son élection aux électeurs de Bristol c'était un grand moment je dirais de clarification de ce que voulait dire le vote et s'il faut défaire ce lien entre élection et représentation c'est parce que nous sommes arrivés à un moment où si on veut représenter la société ça n'est plus à travers l'élection qu'on pourra le faire comment le faire c'est d'abord rappeler que historiquement la représentation elle s'est produite à travers les institutions politiques mais elle s'est traduite aussi à travers le discours de la société sur elle-même ceux d'entre vous un certain d'entre vous connaissent peut-être un très beau texte de Marx de 1848 sur l'enquête sociale en disant que l'enquête sociale c'est une façon de produire la société qu'est-ce que la représentation la représentation cela veut dire rendre visible et présente dans l'espace public les réalités vécues par les citoyens que la vie des citoyens soit quelque chose qui soit approprié socialement présente dans l'espace public et donc il y a bien des moyens autres que l'élection pour le faire je donnais cet exemple de l'enquête sociale mais dans les années 1840 il y avait en France tout un mouvement qui était célébré par Georges Sand ou par ou par d'autres de ceux qu'on appelait les poètes ouvriers les poètes ouvriers c'est ceux qui racontaient la condition ouvrière qui racontaient l'atelier qui racontaient la taverne qui racontaient le taudis et Eugène Su qui a préfacé le recueil d'un de ses poètes ouvriers Poncy a vu cette parole on n'était pas au temps du suffrage universel puisqu'on était encore en 1840 il dit ah ces poètes ouvriers ils sont extraordinaires car si la classe ouvrière n'a pas encore la représentation politique elle a déjà la représentation poétique cela voulait dire que ces problèmes ils étaient présents dans la société à travers ça et toute une partie du roman français et c'était vrai aussi du roman anglais pensons à Dickens bien sûr a été partie de cette mode je dirais de production de connaissances de la société et aujourd'hui c'est de cela que nous avons besoin et c'est pour cela que je fais référence je l'avais dit tout à l'heure à Fabienne Brugère à un petit petite plaquette qui était publié justement par le conseil développement durable qui s'appelle haute voix et qui cite Michel de Certeau en disant il faut faire entendre l'homme ordinaire les sans voix mais exactement c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui quels que soient les noms que l'on donne les absents les invisibles les sans voix il faut trouver le moyen de raconter la société de la connaître et pour cela je dirais qu'il y a deux concepts que je propose il faut définir une représentation cognitive il faut définir une représentation narrative la représentation cognitive c'est de produire la connaissance des conditions sociales de la différenciation des positions parce que nous ne sommes plus dans une société de statut et cela pour une part ce sont les sciences sociales qui ont à le faire mais c'est pas seulement les sciences sociales c'est aussi des enquêtes journalistiques c'est aussi regarder ce qu'est le roman américain pour une partie aujourd'hui beaucoup plus que le roman français qui produit cette réalité et la représentation narrative elle est tout simplement celle qui rend précis qui rend présent dans l'espace social les récits de vie car ce n'est pas simplement les conditions le métier le salaire qui définit un être dans la société ou des groupes dans la société ce sont aussi les ruptures les histoires qui les constituent une statistique m'a beaucoup frappé un sociologue me disait récemment qu'on estime qu'il y a plus de 35% des français qui chaque année vivent un événement important l'événement important étant défini comme une rencontre une séparation une naissance un décès une perte d'emploi ou au contraire l'entrée dans un emploi je dirais des événements qui marquent quelque chose dans un espace affectif dans l'espace patrimonial dans l'espace social si on veut raconter la société on voit bien qu'il faut la raconter à partir de ces événements qui sont constituants des bifurcations des améliorations des régressions des situations et c'est cela qui va permettre je pense de retrouver le sens du peuple social ce qui va permettre de retrouver le sens du peuple social ce n'est pas de répéter comme un cabri qui sauterait sur sa chaise le peuple le peuple le peuple non c'est donner donner des images donner des récits donner des enquêtes donner des moyens de connaissance mais il est certain aussi qu'à côté de ce travail de connaissance du peuple social il faut aussi redéfinir le peuple civique lui-même et le redéfinir comment ? on ne redéfinit pas une abstraction puisqu'il est une puissance commandante et invisible à la fois ce qu'il faut redéfinir ce sont les conditions de production du commun qui le constituent et ces conditions de production du commun c'est justement le débat sur la justice sur les inégalités sur les valeurs partagées donc la représentation est à la fois un travail de production de la connaissance sociale un travail de narration de récit sur la société et pas le story-stelling et non pas simplement le grand le grand récit mais l'histoire si je puis dire vécue par le petit bout de la lorgnette et de l'autre côté la production d'une réflexion sur les conditions du commun qui se substituent à l'exaltation de l'homogène et de l'identique cette vision de la représentation elle a à mes yeux une vertu c'est qu'elle permet d'élargir la représentation au delà des électeurs car n'oublions pas que l'électeur l'électorat n'est pas toute la société et notamment les électeurs ne représentent pas ceux qui ne sont pas encore nés or on voit bien que dans nos démocraties le problème est celui de détendre l'intelligibilité si je puis dire de la société étendre cette intelligibilité dans le temps et pas simplement dans le présent et donc d'agrandir l'idée de représentation et pour agrandir cette idée de représentation on ne va pas avoir des représentants élus par les générations non encore nées on ne va pas avoir les représentants élus par ceux qui viennent de vivre le chômage on ne va pas avoir des représentants qui seront élus par les divorcés de l'année ça ce serait une conception de la représentation qui est non seulement hors d'atteinte mais qui serait ridicule d'ailleurs c'était ce qu'on reprochait au premier champion de la représentation proportionnelle en disant qu'il y aurait une infinie de situations donc de ce point de vue là de la représentation je plaide pour cela je plaide pour développer une représentation non électorale une représentation qui soit comprise pour une façon de faire connaître la société car faire société présuppose un mécanisme d'intercompréhension et un mécanisme d'appropriation par chacun de ce qui est la vie des autres de compréhension et d'appropriation de la vie d'autrui faire société c'est partager une vie que l'on connaît et aujourd'hui bien des fantasmes bien des violences naît aussi de cette indifférence c'est Michelet lui-même qui disait en 1848 le grand problème je le cite disait-il c'est que nous sommes dans une terrible ignorance les uns des autres et bien je crois que ça c'est un programme politique de mettre fin à cette ignorance dans laquelle nous sommes les uns des autres c'est une façon de répondre je dirais un certain nombre de dérives de violences c'est pour cela qu'une société plus juste elle ne se sépare plus maintenant d'une attente de récit et d'une attente de récit qui est la base d'une attente de reconnaissance parce qu'une vie qui n'est pas racontée c'est une vie qui est tenue pour négligeable et qui donne le sentiment de ne compter pour rien alors qu'à l'inverse une existence intégrée dans un récit public c'est une existence qui retrouve et sa consistance et sa dignité je voudrais maintenant dire quelques mots sur le problème du gouvernement en soulignant tout d'abord que cette question du gouvernement n'a jamais été appréhendée dans la théorie et dans la philosophie de la démocratie on a compris la démocratie traditionnellement sous trois espèces sous les espèces d'un régime donc la démocratie comme un ensemble de procédures et d'institutions des procédures de légitimation des procédures d'autorisation des procédures de sanctions et l'élection est souvent une des modalités de mise en oeuvre de ces procédures de légitimation de sanctions et d'autorisation mais aussi des institutions gardiennes de l'intérêt général de garantie d'alternance de garantie des pluralismes donc la démocratie c'est à l'évidence un régime la démocratie c'est aussi à l'évidence là je ne fais que répéter ce qu'a dit Loïc tout à l'heure une forme de société ce que j'appelais la société des égaux et la démocratie c'est aussi une forme d'activité civique une forme d'activité civique qui est celle de l'électeur mais l'électeur il est intermittent et donc le citoyen ne se définit pas comme un citoyen se définit comme un citoyen actif il n'est pas inscrit dans la constitution qu'il y a des citoyens intermittents et donc les citoyens permanents ils se définissent par ces formes que j'appelais de contre-démocratie mais il y a une quatrième dimension de la démocratie insuffisamment prise en compte c'est celle des pratiques de gouvernement celle qu'on appelait autrefois de l'art de gouvernement c'est à dire celle des comportements des gouvernants et pourquoi c'est quelque chose de décisif cette question de l'art de gouvernement il a toujours été considéré très au sérieux par les gouvernants eux-mêmes parce que gouverner une société comme certains disaient c'était Gabriel Naudet dans sa théorie des coups d'état il disait c'est un art de la manutention c'était un mot très élégant pour parler de l'art de la manipulation et Gabriel Naudet avait développé toute cette théorie dans un ouvrage qu'il pensait si dangereux que cet ouvrage n'était édité qu'à 12 exemplaires et distribué à des gens parfaitement sûrs en disant surtout il ne faut pas dévoiler le poteau rose et c'est la tradition de tout ce qu'on a appelé le libertinage érudit c'est toute la tradition du 17ème qui était celle aussi en Espagne de gens comme Balthazar Balthazar Gratian c'est à dire ceux qui ont été des théoriciens du gouvernement mais du point de vue de donner des instruments de gestion de la société aux gouvernants cette question elle est revenue à l'ordre du jour au début du 20ème siècle à travers l'étude des nouvelles techniques de gouvernabilité d'une société d'individus et toute une partie de l'oeuvre de Michel Foucault ses cours au Collège de France à la fin des années 70 ont été consacrées à cette question mais avant qu'il les consacre à cette question il y a toute une littérature libérale des années 1820 le livre de François Guizot des moyens de gouvernement et d'opposition de 1821 est un traité de cette nature et aujourd'hui eh bien on voit qu'il faut s'intéresser à la question du gouvernement de façon nouvelle pourquoi ? parce que le pouvoir essentiel dans les sociétés contemporaines est le pouvoir exécutif la question du gouvernement était seconde quand on pensait ce qui était le cas au temps des révolutions américaines et françaises que le pouvoir essentiel c'était la production des lois et donc c'était la composition du corps législatif qui était qui faisait l'objet de toute l'attention des théoriciens mais aujourd'hui le pouvoir clé c'est le pouvoir exécutif donc c'est le pouvoir gouvernemental d'où la nécessité de réfléchir ce pouvoir gouvernemental et de le démocratiser or aujourd'hui il y a une théorie de l'autorisation gouvernementale la démocratie dans ce cas là se définit comme un permis de gouverner l'élection donne un permis de gouverner à un certain nombre de personnes mais elle ne dit rien elle est muette sur les qualités du gouvernant ou les qualités du gouvernement et c'est cela maintenant qui est qui est en cause me semble-t-il il faut aller aujourd'hui vers une prise en compte de ce qu'est un gouvernement démocrate c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la démocratie comme qualité non pas simplement comme procédure mais la démocratie comme qualité et c'est là que ça a beaucoup à voir avec la participation vous voyez déjà je ne soulignez pas au crayon rouge le rapport entre le mot participation et ce que je dis vous avez bien vu que ce que j'essayais de mentionner tout à l'heure sur la représentation c'est déjà traité un peu différemment la question de la participation la participation comme un flux de production de connaissances par et pour la société qui a valeur flux de production qui a valeur en lui-même mais qui a valeur aussi dans son interaction avec les pouvoirs donc il faut aujourd'hui définir ce que veut dire un gouvernement démocratique quatrième volet de la démocratie qu'est-ce qu'un comportement démocratique dans l'expression populaire on sait bien ce que ça veut dire quand on dit quelqu'un il se comporte pas démocratiquement ça veut dire qu'il n'écoute pas il n'en fait qu'à sa tête il méprise ce qu'il y a autour de lui voilà on dit quelqu'un il n'a pas un comportement très démocratique c'est un chef qui se comporte mal or si on a très peu réfléci à cette question là c'est justement parce qu'on a toujours présupposé qu'au fond le but ultime c'est qu'il n'y ait plus de séparation entre gouverné et gouvernant mais nous savons qu'il y aura toujours une distinction fonctionnelle ne serait-ce que fonctionnelle entre gouverné et gouvernant et il faut donc trouver les moyens de gérer de façon démocratique cette relation si on ne la gère pas de façon démocratique et bien en fait par la bande c'est une façon non démocratique qui se met en place et seule une théorie démocratique du gouvernement permet de le prendre en compte je dis tout de suite que je vois ça comme assez différent d'une réflexion qui a été menée récemment par un jeune philosophe qui par ailleurs est très intéressant sur un livre qu'il y a pour titre de mono qu'est-ce qu'un chef en démocratie c'est pas tout à fait la même chose parce qu'un chef en démocratie définit le mot chef définit une position une figure alors qu'à mon avis ce sont les catégories d'action et de relation qu'il s'agit de réfléchir donc la question du chef et la question du gouvernement c'est pas tout à fait la même chose parce que le gouvernement il est action et relation alors que le chef il est figure et position donc on peut réfléchir à ce qu'est une figure du chef démocratique mais c'est beaucoup plus étroit que réfléchir à ce qu'est la figure d'un gouvernement démocratique cette qualité démocratique et bien tout simplement je la définirai à travers ce terme que tu as rappelé que j'avais employé dans un livre précédent l'idée d'interaction c'est à dire d'une révélation là j'emploie une expression moi je passe la moitié de mon temps au 19ème siècle donc pardonnez-moi d'avoir des expressions du 19ème siècle de temps en temps c'est une révélation réciproque du pouvoir et de la société c'est à dire une exigence de lisibilité une exigence de reddition de comptes une exigence là aussi j'ai vraiment bien révisé ma leçon parce que j'ai lu le conseil du développement durable de Bordeaux document violé la participation à un changement fondamental et je lis cela désigne les différentes formes et degrés d'implication des citoyens l'information degré 1 la consultation degré 2 la concertation degré 3 la co-construction degré 4 je n'ai rien à redire à cette classification mais il me semble qu'il faut la resituer dans le cadre d'un problème plus général et c'est cela que je propose avec la notion d'interaction et là on retrouve aussi une définition de la démocratie élargie parce que les citoyens les gouvernés ne sont pas simplement les électeurs je suis évidemment favorable à ce qu'il y ait un vote des étrangers aux élections municipales parce qu'ils sont ils sont des copropriétaires ils sont des habitants et donc ils ont tout à fait leur place parmi les électeurs mais au-delà de ça il faut élargir à tous si je puis dire cette qualité de gouverner démocratiquement et c'est le gouverner et pas simplement l'électeur qui doit être le sujet le sujet démocratique vous remarquerez d'ailleurs que j'ai parlé tout à l'heure de majorité post-électorale et de majorité et de démocratie post-majoritaire démocratie post-majoritaire parce que cette représentation elle a pour but de représenter toute la société dans sa diversité et pas simplement d'exprimer un fait majoritaire parce qu'elle a le souci de tous les gouvernés et pas simplement le souci des conditions d'obstention du permis de gouvernement alors le permis de gouvernement il n'est pas encore un permis à points hélas c'est à dire qu'on l'obtient un jour mais on se voit pas enlever des points quand on gouverne mal mais ça pourrait être une idée après tout on pourrait avoir un permis de gouvernement moins 3 points moins 2 points des jurys citoyens je vous laisse voilà voilà un thème de participation je vous donne une idée pour demain parlez-en faites une commission sur le permis à points le permis de gouvernement à points alors voilà vous commencez on commencera la discussion tout à l'heure et demain plus encore mais cela montre aussi vous voyez cette réflexion sur ce que signifie être gouverné démocratiquement c'est une façon d'appréhender autrement une question très sensible aujourd'hui qu'on appelle souvent la question du déficit démocratique parce que ce qu'on appelle la question du déficit démocratique elle peut avoir deux approches on peut dire qu'il y a déficit démocratique parce qu'il n'y a pas élection mais on peut dire qu'il y a déficit démocratique parce que le rapport entre des institutions et des citoyens est déficient s'il y a un déficit démocratique par exemple dans la justice c'est pas forcément parce qu'il faut élire les juges c'est parce que la vie de la justice les actes de la justice ne sont pas assez socialement appropriés parce qu'ils ne sont pas assez appropriables donc ça se joue bien sur les deux tableaux réfléchir au déficit démocratique c'est le déficit des procédures démocratiques car souvent il y en a actuellement il y a la commission Jospin qui fait un certain nombre de propositions et bien d'autres existent et de l'autre côté il y a la saisie par la question non pas du régime démocratique mais du gouvernement démocratique et si j'ai choisi ce soir j'aurais pu parler d'autres sujets mais si j'ai choisi ce soir en accord avec Fabienne Brugère de vous présenter quelques réflexions générales je dirais des éléments de boîte à outils sur ces questions de la représentation et du gouvernement c'est parce qu'il me semble que c'est les deux points d'articulation les plus sensibles si je puis dire à la fois des déviations démocratiques et en même temps de ce qui alimente une culture du ressentiment et que la culture du ressentiment sous ses différentes formes se mélange d'impuissance et de rancœur il est ce qui mine l'esprit de la démocratie et je pense que le but à vous tous ici n'est pas simplement d'être des critiques de la démocratie mais d'être en quelque sorte des activateurs de cette démocratie d'être des citoyens non pas simplement actifs mais des citoyens activistes et bien pour être des bons citoyens activistes il faut justement se donner des objectifs pour redonner un cadre intellectuel et sociologique aussi à la représentation et en même temps pour attirer l'attention sur le fait que le gouvernement démocratique ce n'est pas simplement le gouvernement qui a en poche son permis de gouverner décerné par les élections je vous remercie Merci Pierre-Rosonvalon pour cette très belle conférence qui nous donne des espoirs puisqu'elle nous permet de penser une représentation non électorale puisqu'elle nous permet aussi de penser de manière nouvelle la question du gouvernement et la question de la puissance actuelle de l'exécutif et puis je dirais que c'est une conférence qui se situe vraiment dans la tradition des grands professeurs au Collège de France c'est à dire une capacité à la fois à être dans l'histoire des idées politiques et de manière très précise et puis aussi dans l'actualité et ça ça donne toujours énormément à penser et ça donne toujours aussi beaucoup de vertiges donc vraiment merci nous allons nous allons passer à quelques questions donc pour les questions il faudrait que vous vous leviez pour que vous puissiez être être filmé donc voilà la parole est à vous maintenant oui bonsoir j'espère avoir à peu près compris cette différence que vous faites entre élections et représentations et du coup j'aimerais vraiment avoir votre avis sur la question de la possibilité pour les résidents étrangers de voter parce que ça me semble une question qui vient au confluent de ces deux questions de la représentation et de la capacité élective moi j'ai un point de vue un peu brutal sur la question c'est que je pense que ce qui justifie sur le fond le vote de personnes résidentes quelle que soit leur nationalité à des élections municipales c'est que le l'espace municipal n'est pas un véritable espace politique il n'est pas un véritable espace de contrat social et c'est donc si je puis dire ce qui justifie cela c'est que ça n'est pas un espace qui engage ce qu'il y a de plus important dans le corps social à savoir l'organisation de la redistribution et c'est à la fois ce que je dis c'est à la fois une critique de ce que veut dire la démocratie municipale parce que la démocratie locale se caractérise par le fait qu'elle est restée très longtemps entachée par une distinction entre celui qui paye des impôts et celui qui est citoyen aux Etats-Unis d'ailleurs dans le langage américain on voit tout le temps on ne parle pas tellement de citoyen on dit le taxpayer cela veut dire que c'est comme dans une copropriété c'est parce que vous avez des des départs de mètres carrés que vous avez le droit à la parole donc c'est parce que vous êtes habitant tout simplement vous avez le droit à la parole et or ça c'est un aspect de la démocratie locale qui n'est pas souvent abordé mais qui me semble très nécessaire d'aborder c'est que la démocratie locale elle est la mise en commun l'organisation de services communs mais elle n'est pas la production de communs alors je lance un peu de la provocation ici à Bordeaux parce que la communauté urbaine est très bien organisée et elle est un peu comme celle de Lyon elle est un peu exemplaire mais très peu nombreuses sont les communautés urbaines qui ont des mécanismes puissants de redistribution interne très peu nombreuses or ça c'est la clé de tout et vous voyez les débats qu'il y a eu entre des grandes villes récemment qui refusaient d'aller plus loin dans la répartition donc le vote municipal le vote des élections locales est vraiment un vote qui ressemble ce que je dirais à un vote des copropriétaires du territoire ce n'est pas tellement des citoyens ce sont des copropriétaires du territoire s'ils étaient véritablement des citoyens à ce moment là la question de la redistribution se poserait or il n'y a pas d'impôts redistributifs locaux il n'y a pas d'impôts progressifs locaux cela c'est quelque chose d'absolument fondamental et qu'il y a une réflexion à mener je sais qu'elle se mène sur je dirais le déficit démocratique au niveau des communautés urbaines c'est quelque chose de très de très discuté et donc le paradoxe c'est que ce qui justifie le plus le vote des étrangers enfin le vote je dirais de tous les résidents c'est pas étrangers le vote de tous les résidents à des élections locales c'est paradoxalement parce que ces élections locales sont beaucoup moins politiques qu'on ne le dit d'ailleurs le droit public il y a des commentaires célèbres d'Oriou Oriou a publié trois volumes de commentaires sur le sujet le droit public a très longtemps fait cette distinction entre la la dimension la dimension politique citoyenne et la dimension je dirais de participation fiscale qui passait au conseil d'état c'est très technique mais très important par une chose c'est qu'un quelqu'un qui payait des impôts pouvait attaquer une municipalité pour des dépenses mal gérées alors que c'était et toute l'oeuvre d'Oriou était de jurisprudence au conseil d'état était construite autour de ça cela voulait dire qu'on considérait implicitement que la municipalité était un organe de gestion de services communs et que donc on pouvait attaquer la municipalité pour être un mauvais gestionnaire on pouvait l'attaquer pour usage dispendieux des fonds alors que si c'est politique la sanction c'est l'élection c'est pas le procès et donc tout l'oeuvre d'Oriou sur les arrêts du conseil d'état a été construite sur cette distinction entre ce qui relève de la sanction politique à savoir vous ne serez pas réélu et ce qui relève du procès pénal parce qu'il y a eu des fautes graves dans la gestion des deniers publics je ferme la parenthèse là pour montrer que derrière cette générosité qui me paraît évidente il y a cette mauvaise réponse la bonne réponse elle serait dans le sens de ce que j'essayais de développer en disant que la démocratie devient une démocratie qui n'est pas simplement celle des électeurs et donc le problème d'un certain point de vue de l'élection par les habitants il est aussi il faut le traiter par le haut et par le bas par le haut en élargissant le droit de vote mais par le bas aussi en dépassant la notion de démocratie de démocratie électorale c'est de cette double façon là qu'il faut à mon avis traiter la question bonsoir je fais ma thèse à bord de quatre sur la démocratie numérique c'est à dire l'utilisation de l'internet dans les procédures démocratiques je voudrais savoir votre opinion sur ce type de démocratie est-ce que c'est un nouveau instrument de l'élaboration de décisions par les citoyens à distance est-ce que ça permet ça nous mène à une nouvelle démocratie ou est-ce que c'est tout simplement la numérisation des procédures existantes merci vous posez une question très importante parce que dans les années 60 ou 70 alors même qu'il n'y avait pas un monde numérique comme celui d'aujourd'hui il y avait beaucoup d'utopies politiques qui disaient le jour où chacun pourra voter tous les jours il n'y aurait plus besoin de démocratie représentative puisqu'on pourrait avoir les 15 référendums de 19h30 techniquement ce serait possible tous les soirs on pourrait avoir les 15 référendums du jour et chacun pourrait voter ça prendrait 3 minutes donc il n'y aurait pas d'obstacle technique et pourquoi ça vous fait rire tout cela ça vous fait rire pour une bonne et une mauvaise raison ça vous fait rire parce que ça paraît très bizarre mais le problème de fond c'est que la démocratie n'est pas simplement une technique de décision la démocratie n'est pas simplement une technique de décision la démocratie c'est une technique et une politique de construction d'une histoire commune et une histoire commune c'est pas simplement une addition de décision c'est d'ailleurs à cette aune là qu'il faudra analyser très en profondeur évaluer démocratiquement quelle est la place du référendum dans la démocratie parce que le référendum paradoxalement c'est une technique de décision et c'est même une technique de décision qui absolutise le principe majoritaire donc là il y a une réflexion profonde la démocratie ça n'est pas simplement additionner des décisions la démocratie c'est construire une histoire et si c'est construire une histoire ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des éléments agglomérateurs de ces différentes décisions pour en faire quelque chose de commun c'était un très grand débat dans le mouvement ouvrier allemand à la fin du 19ème siècle sur tous les thèmes du gouvernement direct de Rittinghausen un débat avec Bernstein un débat sur le gouvernement direct dans le mouvement ouvrier allemand à la fin du 19ème siècle et Kotsky a été critiqué le référendum en disant qu'il faut redonner dans la politique la place ce qui était très nouveau à l'époque au congrès c'est à dire au moment qui sont des moments de discussion collective des moments d'élaboration des moments de production de programmes des moments où l'on pense la politique sous la forme de séquences et pas simplement sous la forme de décisions instantanées donc le grand problème de la démocratie électronique la démocratie électronique c'est très bien s'il s'agit et c'est ce qui se passe de fait la démocratie électronique c'est simplement le fait que l'opinion n'est plus représentée que l'opinion existe comme force matérielle c'est ça qui est nouveau avant internet l'opinion elle était toujours médiatisée elle est médiatisée par une technologie du sondage elle est médiatisée par un parti elle est médiatisée par un porte-parole elle est médiatisée par une organisation elle est médiatisée par un journal alors que maintenant on peut dire que le propre d'internet c'est de faire exister une matérialité de l'opinion publique avec justement ça son côté très brut mais ça matérialité donc ça c'est ça peut être un espace de délibération problématique c'est une chose mais dans l'ordre de la décision c'est cela qui est problématique mais de l'autre côté l'autre élément que je dirais sur la décision c'est que le problème de la démocratie ça n'est pas simplement de retrouver la décision par rapport aux élus c'est un sujet sensible les élus n'aiment pas qu'on leur dise ne venez pas nous prendre nos décisions c'est notre business nous avons le permis de gouverner donc la décision est notre affaire il faut être libéral avec les élus il faut être libéral avec les élus ils ont le droit de prendre des décisions et c'est bien qu'ils prennent ces décisions mais la vraie démocratie c'est d'obliger à s'expliquer la vraie démocratie c'est de rendre appropriables ces décisions la vraie démocratie c'est de les contrôler ça n'est pas simplement de se réduire si je puis dire à une nouvelle économie politique de la décision ça ça me paraît très important à souligner et donc la démocratie participative ça n'est pas ça n'est pas le partage ça n'est pas d'abord le partage de la décision c'est le partage de la délibération c'est le partage du contrôle c'est le partage de ce que vous appelez co-construction dans vos documents violets voilà merci deux toutes petites questions la première c'est comment faire pour que ce que vous appeliez la représentation narrative ne devienne pas finalement une nouvelle forme de représentation incarnative et la seconde c'est vous citiez Dewey qui disait que finalement la réponse au problème de la démocratie c'est toujours plus de démocratie et est-ce qu'on peut ne serait-ce qu'envisager l'hypothèse qu'il n'y ait pas pas plus la démocratie qu'un autre de régime pleinement satisfaisant Je crois que vous avez raison sur le fait que la démocratie est une expérience qui part d'un certain nombre de contradictions qu'il y aura toujours une forme de distance entre pouvoir et société qu'il y a toujours une contradiction dans l'idée de 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 lien entre peuple principe peuple civique et peuple social et c'est pour cela que la démocratie n'est pas un régime que quelqu'un pourrait prétendre avoir réalisé c'est pour cela que l'universalisme démocratique n'est pas un universalisme des modèles c'est un universalisme des expériences ça n'est pas parce que ça n'est pas un point de vue relativiste que de dire cela c'est de dire que la démocratie elle est structurellement constituée par un certain nombre d'indéterminations et que ces indéterminations on essaie de les réduire dans l'expérience sociale mais la démocratie n'est pas un modèle où on pourrait dire voilà pour la réaliser il y a telle et telle chose dire cela de la démocratie c'est la réduire à un certain nombre de procédures qui bien sûr appartiennent au monde démocratique mais ça n'est qu'une petite partie de la démocratie et plus on a une vision minimaliste de la démocratie plus on peut la concevoir comme un modèle plus on a une vision élargie de la démocratie plus on doit la concevoir comme une comme une expérience c'est pour cela qu'on pourrait définir la démocratie comme le régime dont on n'a jamais fini de discuter merci bonsoir vous avez parlé brièvement à la fin de votre discours la commission jospin c'est une question d'actualité qu'est-ce que vous en pensez du bilan tiré de cette commission écoutez il y a tout un ensemble de propositions qui me semblent de bonne alloi je pense notamment que le non-cumul des mandats s'impose absolument actuellement dans la société française ne serait-ce que parce qu'il y a une professionnalisation accrue de la classe politique de plus en plus en tout cas pour les députés pour les élus importants deviennent des professionnels dès qu'ils sortent de Sciences Po c'est Sciences Po directement assistant parlementaire directement permanent de l'UNEF directement permanent d'une association et cette professionnalisation je pense qu'elle est très dommageable alors qu'au moins on en limite les effets par le fait qu'on puisse pas cumuler les mandats mais pour cela la commission la commission Jospin s'est essentiellement attachée vous voyez ce qui est une part décisive à la démocratie procédure mais je crois qu'effectivement il faut voir aussi plus large il faudrait une commission sur chacune des dimensions que j'ai mentionnées je vous propose une dernière question je voudrais vous poser une question sur le contrôle démocratique le contrôle démocratique c'est à dire que est-ce qu'il y a dans quel champ il s'applique est-ce qu'il n'y a pas des domaines où il peut être presque par définition exclu je pense à depuis 2007 et la crise économique nous sommes tous sommés de nous y connaître en finance en bourse en marché enfin tous ces trucs là et on apprend ainsi que il y a des programmes informatiques dans les salles de marché qui réagissent à la nanoseconde c'est à dire qu'il y a là une activité qui échappe totalement même au contrôle des spéculateurs puisque ça se fait en dehors d'eux-mêmes dans une espèce de temps vide ou de temps qui n'existe pas et donc on a une forme d'identité narrative c'est à dire qu'on nous raconte ce qu'est l'économie en nous sommant de nous y connaître et en même temps on apprend qu'il y a là des mécanismes qui semblent totalement échapper au contrôle humain alors c'est la question que je voulais vous poser bon oui le problème du contrôle c'est pour avoir un contrôle démocratique il faut aussi pour qu'il y ait un contrôle démocratique il faut qu'il y ait un contrôle pluraliste il ne faut pas qu'il y ait un seul contrôleur je crois qu'il faut organiser aussi ce pluralisme du contrôle ce pluralisme de la surveillance en ce qui concerne cette question de l'économie c'est un petit peu différent c'est de dire que s'il y a des modèles de gestion automatique le propre du marché c'est d'avoir été conçu comme une procédure automatique en soi les salles les choses à la novosconde c'est une particularité mais le marché en général a été conçu pour être une forme de régulation qui échappe à la volonté humaine et il a été sanctifié pour cela parce qu'on pensait que le règne de la volonté humaine créait trop de problèmes et que donc comme disait Adam Smith le marché permet à la société de s'organiser sans que les gens aient besoin de s'aimer de se comprendre et de vouloir faire quelque chose de commun ça c'était ce que j'appelais le capitalisme utopique le capitalisme réel ne fonctionne pas tout à fait comme ça voilà merci beaucoup Pierre-Rosan Vallon Loïc Blondio je crois que vous avez participé ce soir à la construction du grand récit démocratique du C2D et surtout inaugurer ces assises de la participation qui reprendront demain matin au cirque romanesque donc rive droite un petit peu plus loin dès 8h45 merci beaucoup je crois qu'il y avait autant de monde que pour le C2D de fleurs C2D de qui ? la G2D de fleurs c'était dans un an qu'il y avait deux fois alors il y avait 350 et c'était bien parce que c'était un peu comme très aménage c'était bien c'était bien c'était bien c'était bien c'était bien c'était bien